Je veux choquer, de manière naturelle l'homme ne peut pas être fidèle, je réchoque, je dis l'homme, je ne dis pas chrétien, païen, je dis l'homme, s'il est homme, il est homme. De manière naturelle l'homme ne peut pas être fidèle, l'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu es belle, 0 sur 10, l'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu parles bien, 0 sur 10, l'homme sera fidèle à cause d'une instruction, c'est à cause de Dieu, ça ne sera pas à cause de toi. Et donc quand Dieu dit aime, c'est parce qu'il sait que si celui-ci je ne lui dis pas d'aimer, il va aimer 45. Est-ce que vous entendez ? Vous avez déjà entendu un polygame parler de l'amour qu'il a pour ces femmes ? Vous n'avez déjà entendu ? Jamais ? Je vous demande de vous renseigner. Écoutez aussi comment les polygames parlent. Tu vas écouter un polygame, il a 5, 6 femmes, il dit, oh moi je les aime toutes. Comment tu les aimes ? Oh je les aime. J'aime celles-ci, j'aime celles-ci, j'aime celles-ci. Quand la plus jeune veut partir, il la supplie. Quand la plus vieille veut partir, il la supplie. Le cœur de l'homme c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est à cause d'une instruction que l'homme va se dire, je dois rester sur cette femme. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux femmes, arrête de dire à ton mari, est-ce que tu m'aimes ? Sois fidèle. Jure, 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 jure. Bébé, jure. Tu prends ton petit doigt. Faisons le pacte, le pacte de l'alliance. Le pacte, jure. Tu vas pleurer en langue maternelle. Tu n'as jamais parlé de la langue maternelle, mais tu pleureras ce jour-là. Tu dois dire à ton mari, aime Jésus. Tu le vois ces derniers temps, il ne fait pas aller à l'église, tu l'observes d'abord. Tu dis chérie, ces derniers temps, tu ne pars pas à l'église. Non, je ne me sens pas bien. Ah bon ? Je vais t'acheter du thé. Tu as la grippe ? Je vais mettre du citron dedans. Tu iras mieux. Tu dois aller à l'église. Pousse ton mari vers Jésus. C'est seulement Louis qui rendra ton mari capable de prendre soin de ses enfants, de t'aimer et de t'honorer. Il ne faut pas croire que c'est le vœu qu'il vient faire ici. Je parle. Je vois les gens me regarder avec un visage de tristesse. Mais quand on dit la vérité, il faut dire la vérité. C'est ça la vérité ? C'est ça la vérité ? Je dois te dire la vérité. Ce n'est pas à cause du vœu qu'il va faire ici. Ce n'est pas à cause de tout ce qu'il va te dire pendant le moment caché, le moment enfoui. Dans le lieu très sain. Ces paroles sont des paroles à l'air. Là, elle regarde en bas, elle est en train de faire des calculs. Maman, tu es célibataire, tu fais des calculs comme ça. Ce n'est pas ce qu'il te dit dans les lieux secrets. Il y a des femmes qui se contentent de ce genre de phrases. C'est que ton mari te dit là, dans les lieux secrets, dans les lieux très sains. Quand il te dit, tu es toute ma vie, toi tu es mon château, tu es ma plume, tu es le cheval blanc. Toi, tu crois que tout ce qu'il te dit là, c'est normal. Ma soeur, tout homme dans ce moment-là, il est ivre. Quelqu'un m'a entendu ? Je parle ou je laisse. Tout homme dans ce moment-là, il est ivre. Et toute femme aussi équilibrée ne tient pas compte des phrases qu'on sort pendant ce moment-là. Non, je vais t'acheter la lune. Tu vois, juste après ça, voici la nature humaine. C'est pourquoi Jésus est la seule solution à un foyer stable. Donne-moi un amen. Parce que tu vois, après toutes ces phrases-là, après toutes ces phrases-là où il t'a dit qu'il va t'acheter la lune, que toi tu es le cheval jaune, vert, gris. Juste après, quand il va aller se balader dans le quartier, il va trouver une autre femme belle. Il va trouver une autre femme belle. Il va admirer une autre femme. Alors qu'il vient de te dire sur les lits là-bas que toi tu es le cheval orange. Comme si ça existait. Il a créé. C'est ça l'homme. La nature humaine. Voilà pourquoi Jésus doit être au centre. Voilà pourquoi tu dois pousser ton mari vers Jésus. Pousse ta femme vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi vous verrez que dans les couples, la femme peut subir beaucoup de coups. Mais elle résiste. Parce que la femme n'a pas reçu l'ordre d'aimer. Elle a l'amour. Elle en a tellement. C'est comme ça qu'elle peut supporter même l'homme le plus bizarre. Tout le monde s'étonne. Mais comment tu es toujours là ? La femme a été créée avec un cœur de mère. Elle peut aimer, aimer encore. Le cœur de la femme est capable de renouveler l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ça veut dire que son mari trompe. Son mari vient. Il lui dit, enfin j'étais trompé. Pardonne-moi. Elle peut pardonner. Et elle fait quoi ? Elle renouvelle l'amour. Elle a cette capacité. Même une petite fille peut le faire. La femme a été créée comme ça. Mais l'homme, rares sont les hommes qui après l'infidélité d'une femme pardonnent. Et des fois même quand il pardonne, dans le mariage, il sera toujours en train d'être examiné. Parce que l'homme n'a pas été créé avec un cœur qui peut renouveler l'amour de manière naturelle. Il faut que Dieu l'assiste. Sans l'assistance de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501